Bonjour les amis, vous m'avez demandé une vidéo sur les semis, donc je vais vous indiquer de quoi faire de nouveaux semis et pas forcément avec du terreau, puisqu'actuellement c'est compliqué de trouver du terreau. Donc je vais vous montrer ce que je sais, ou du moins ce que j'utilise. Donc déjà dans un premier temps, on va parler des godets. Les godets c'est très important, il faut que la plante puisse se développer et avoir suffisamment d'eau, et surtout pour avoir de très bons semis, il y a trois règles à savoir. La première c'est que la température de la pièce doit approximativement faire dans les 20 degrés, donc il faut semer à l'intérieur, ou pas en serre froide, mais dans la journée. Donc il faut semer à l'intérieur pour avoir une température constante et assez chaude pour que le semis sorte de sa torpeur. Ensuite la deuxième chose c'est la lumière, la lumière c'est impératif. Pourquoi les semis-fils ? Les semis-fils, parce que la lumière va passer devant votre fenêtre si vous vous mettez devant une fenêtre, mais ça ne va durer qu'un temps. L'idéal pour un semis, pour pouvoir faire une bonne photosynthèse, il faut qu'il voit au moins le soleil au moins 4 à 5 heures par jour. Éventuellement vous les déplacez si vous n'avez qu'une fenêtre, vous les mettez dans un grand bac et puis vous les déplacez. Comme ça ils ne fileront pas. Ensuite la troisième chose c'est l'eau. C'est comme nous les humains, l'eau c'est primordial. Il faut bien arroser et voilà. Si vous avez des semis qui filent mais qui ne filent pas trop, vous les enlevez, vous les rempotez jusqu'à la tête. Et là vous leur donnez suffisamment de lumière pour leur donner une deuxième chance. Nous allons donc parler maintenant des contenants. Voilà moi ce que je trouve idéal que j'ai fait, que je fais régulièrement pour les pots. Donc vous coupez une bouteille en deux, vous mettez votre réserve d'eau dessous et le plus important c'est de bien trouer votre bouchon là, afin que la plante puisse soit s'irriguer toute seule, c'est-à-dire aller une fois plus assez grande puiser l'eau, soit lorsque vous arrosez, votre trop-plein sera déposé. Donc la plante ne manquera jamais d'eau. Et comme vous pouvez le constater là, il n'y a pratiquement pas de terreau dans ce pot. Il y a beaucoup de terre, puisque là vous voyez, on voit la terre de mon jardin mélangée avec un peu de compost. Il y a une très fine pellicule ici, qui est vraiment une pellicule de terreau très fin. C'est vraiment juste pour l'éclosion de la graine. Ensuite, actuellement c'est difficile, personne ne peut sortir, donc vous pouvez le faire comme ça. Je vous les avais préparés un petit peu à l'avance. Donc c'est toujours le même principe, on fait son semis et on troue derrière. Ça c'est un pot de danette. Alors vous pouvez le faire avec vos pots de yaourt, vous pouvez le faire avec les petits suisses de vos enfants. Par contre, je vous déconseille ce qu'on propose avec le papier cabinet. Parce que moi, je trouve, j'ai fait mon pliage, j'ai mis la terre à l'intérieur. Sauf que, au bout de 24 heures, le truc, voilà. Donc si vous pensez arroser trois semaines avec du carton comme ça, bon courage. Après, vous avez la possibilité du godet classique, ce que j'ai trouvé moi dans les poubelles du Centre Leclerc, puisqu'on est dans le cadre de la récup au maximum. Vous prenez un bac ordinaire, comme celui-ci, sans trou, pour pouvoir travailler. Vous récupérez votre godet. On va faire le mélange dans un premier temps. Je vais mettre ça ici. Vous prenez de la terre de jardin. Pardon, vous prenez du compost. Du jardin de l'année dernière. Attention, regardez, mon compost n'a pas été nettoyé. L'idéal, c'est de le passer au tamis. Grâce à ça, vous obtiendrez, avec le compost et votre terre, quelque chose d'assez fertilisant pour vos semis. Donc, vous prenez deux poignées de compost. Vous y incorporez quatre poignées de terre. De terre de jardin. Et là, vous touillez. Prenez votre godet. On va en prendre un petit, comme ça, vous pourrez montrer à vos enfants. Un godet. Et vous allez le remplir aux trois quarts. Attention, c'est comme ça qu'on tasse. On ne tasse pas comme ça. Moi, je faisais comme ça avant. Ce n'est pas bien. Donc, vous prenez votre terreau mélangé avec votre compost. Vous tassez aux trois quarts. Ensuite, ce qui est très important, vous le détrempez. Je ne dis pas vous le mouillez. Vous le détrempez. Il faut qu'il soit plein, plein de flotte. Certaines personnes font leur semis et les laissent tremper 24 heures. Donc, il n'y a aucun problème. N'ayez pas peur de mettre de l'eau. Une fois que l'eau aura coulé derrière, voyez, le pot est bien, puisque l'eau coule derrière. Une fois que l'eau sera bien partie, vous ajouterez une petite pincée de terreau à semis, si vous n'en avez pas. Je vais vous montrer ce qui va vous arriver. Ce n'est pas important, parce que les gens portent de l'importance pour faire marcher les magasins. Là, il n'y a pas de terreau du tout. Voilà ce qui va vous arriver. Vous allez vous récupérer de la terre de jardin avec des petites herbes comme celle-ci. Est-ce que c'est grave ? Je ne pense pas. Parce que moi, ça ne gêne en rien mes semis. Et au moment de la plantation, j'enlèverai ces petits brins d'herbe qui gênent. Voilà. Une fois que la terre est assez, vous avez mis l'eau et votre semis. Il est temps maintenant d'envoyer la graine. Alors, on va prendre deux graines un peu différentes pour vous montrer le principe. Voilà. On a une belle graine de courge de l'année dernière. Vous voyez, on a un côté pointu et un côté arrondi. On prend la graine comme ça et on va côté pointu bien le mettre à l'intérieur de votre godet. Le voilà. On le voit encore. Là, vous ramenez à peine de terre dessus. Un petit coup de vapeau pour la forme. Et voilà. Le godet est prêt. Vous pouvez l'oublier pendant 3-4 jours jusqu'à la levée. Là, c'est un petit peu plus long pour les courgettes. Voilà. Mais vous aurez une levée quand même. Ensuite, on a le même principe sur la graine de concombre qui est la plus petite mais qui, elle aussi, est pointue. Donc, vous prenez, idem, la pointe vers le bas et on plante dans le godet. Pim ! Comme ça. Voilà pour la base du semis. Vous obtiendrez des semis vigoureux. À la prochaine vidéo, nous verrons ensemble pour replanter vos semis qui ont suffisamment grandi comme celui-ci où ils sont deux. Vous voyez ? Voilà. Mon conseil, évitez de mettre trop de graines pour avoir à éclaircir parce que vous allez avoir de la perte. Ah ! J'ai oublié une petite chose. Vous devez faire vos petites pancartes comme ça. Alors, avec ce que vous avez. Mais l'idéal, c'est quand même des trucs qui craignent par l'eau. Et vous mettez votre petite pancarte comme ça, avec la date. Pour vous, ce sera un repère. Voilà, les amis. J'espère que ça va vous aider. Allez, à bientôt et puis accrochez-vous au rideau avec la situation. Et n'oubliez pas, le terreau n'est pas forcément obligatoire. Salut !